Quand j'ai planté au début là j'ai eu un contrôle de surface et donc la contrôleuse depuis que je sais très bien ce qui se fait parce que deux de mes filles ont fait ce genre de travail et donc elle débarque et elle avait à l'époque des photos infrarouges maintenant ils sont beaucoup mieux et donc il me dit un gros problème chez vous vous déclarez des prairies je vois qu'il y a autre chose on va voir ça et donc je commence à lui expliquer et tout mais c'est quoi c'est un verger je dis non c'est pas un verger mais c'est un bois c'est pas un bois non plus et bon bon mais ça se déclare pas comme ça et tout mais heureusement j'avais gardé un courrier de l'ADDA à l'époque qui m'avait bien spécifié votre projet correspond à ça ça et ça et ne change pas le statut de la parcelle donc j'étais assez sûr de mon affaire donc seulement pendant une heure on fait le tour il était très critique et à la fin il m'a dit tu sais mon mec il va s'installer là bientôt dans ma plus de détails il faut qu'ils fassent pareil quoi c'était la première que j'avais convaincu je crois involontairement on était là pour nous contrôler et tout à l'heure tu on discutait avec lise à la catherine catherine et elle racontait le les dpb je sais pas si tu es familier avec ça les droits de les pro rata les droits à paiement de base tu sais quand il ya des critères maintenant voilà il ya des sénats donc il faut sortir ça et tout est familier avec ça tu peux en parler moi je sais qu'il ya un minimum de surface à avoir en année ou en six combien cinq ou dix pour cent pour cent donc elle est largement mais j'étais pas très bien compris pourquoi il déclare pas parce qu'en fait dans la dans la dernière pack notamment sur prairie tout ce qui n'est pas de l'herbe il faut déduire surface il faut déduire les surfaces est en fait donc d'une part il faut les avoir il faut avoir un certain pourcentage surface après il faut les dire quand tu es en bio et même quand tu es sur prairie tu n'as pas besoin de ces surfaces là tu comptes que sur les grandes cultures conventionnelles mais donc tu n'as pas besoin des 5% par contre si tu as des choses qui sont pas de l'herbe au milieu de ta prairie ça tu l'enlèves et comment c'est jugé donc là il ya un arbre il ya un manifestement de l'herbe jusqu'au voilà bah en fait c'est que quand tu fais ta déclaration c'est eux qui font ta prédéclaration ils notent sur la base d'une photo aérienne toutes les surfaces qui sont pas de l'herbe donc là par exemple non je crois que ce qu'elle a expliqué c'était pas du tout le problème sur les parcelles agroforestières mais c'est une parcelle derrière ou quelques gros arbres qui était ouais mais ça revient même en fait ça revient c'est à dire qu'ils vont prendre la photo aérienne mais duo là ils vont voir que tout ça c'est un arbre et la surface est déduite et la surface est déduite et en fait si contre on peut dire attention moi c'est c'est pâturé dessous et il ya de l'herbe jusque dessous et on fait retirer cette surface qu'ils ont marqué parce que contrôleur il peut venir et constater que mais parce qu'il ya eu beaucoup d'histoires là dessus parce que les contrôleurs ont fait du zèle et on et ont enlevé beaucoup de surface et en fait il faut bien dire que s'il ya de l'herbe dessous ça compte quand même mais ça les éleveurs ne le savent pas forcément mais parce qu'une plantation comme ça avec 140 à l'écart ça peut faire d'accord tu as plus que t'as quasi plus rien là tu avais quand même des arbres qui se touchaient presque à certaines dans certaines zones